Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 7 mars. Beaucoup de communes de Kinshasa sont... Descentes alimentées du ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbulpou-Boanga, accompagné de la vice-ministre, pour la fermeture de ces dangers aux alentours. 7 kilos de cocaïne dissimulés dans les ustensiles de cuisine ont été interceptés à l'aéroport international d'Unjili. La cargaison venait de l'Ethiopie et son propriétaire a réussi à passer à travers les mailles de filet. Les détails dans ce journal. Et ces images d'une meute de passagers en course pour une place à bord de l'Airbus A330 de CAA à l'aéroport d'Unjili énervent toutes les règles de sécurité et la sûreté aéroportuaire. Le commandant de l'aéroport international d'Unjili donne des explications dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment se fait la prise en charge des déplacés de Nzulo dans le territoire de Massissi ? Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Eh bien, pour en avoir le cœur net, deux membres du gouvernement central et les députés nationaux de cette province sont descendus sur le terrain. Le ministre de la Santé et celui des actions humanitaires ont inspecté le site de ces déplacés victimes de la guerre du M23 qui vivent une situation humanitaire dégradante. Regardez. Poursuivant son séjour dans la ville de Goma avec une importante délégation de quelques membres du gouvernement avec à sa tête les ministres des actions humanitaires Modeste Moutinga, le vice-ministre de la Santé publique Emmanuel Hollen et autres ministres sont allés présenter leur civilité auprès du gouvernement de la province du Nord Kivu. Ces membres du gouvernement Sama ont été dépêchés dans cette partie du pays pour évaluer la situation humanitaire et sanitaire qui traverse les compatriotes déplacés des guerres pour cause des violences perpétrées par les terroristes de M23 soutenus par le Rwanda. C'est mercredi. Aux côtés de son collègue des actions humanitaires, le vice-ministre de la Santé publique était porteur d'un message de compassion du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, à l'endroit de près de 8000 ménages qui ont abandonné leur maison pour fouiller les violences, en s'installant au Kanzolo, dans le territoire des Massissis. Ici, les humanitaires font de leur mieux pour répondre aux besoins de ces déplacés. Puis s'en est suivi la visite de l'hôpital militaire du camp Katindo, à Goma, où sont internés quelques vaillants militaires blessés lors des affrontements avec les agresseurs de la République démocratique du Congo. Leur situation mérite une attention particulière. Notant que depuis Goma, Emmanuel Hollen a profité de son séjour pour remercier au nom du gouvernement les partenaires de la République démocratique du Congo qui s'impliquent notamment dans la prise en charge des blessés de guerre. Ensuite, la même délégation gouvernementale et parlementaire conduite par le ministre des actions humanitaires dont le Nour Kivu a procédé à la remise de vivres déplacés de guerre. Plus de 46 000 ménages sont assistés dans le Massissis et ailleurs. Regardez. Remise officielle de l'assistance humanitaire destinée aux déplacés nouvellement installés dans différents sites de la partie ouest de Goma et de Nzoulou. C'est le gouverneur militaire du Nour Kivu intérimaire et le général-major Peter Thirimouami qui a symboliquement réceptionné ces dons d'un main du ministre national des Affaires humanitaires, Modeste Moutinga, ce jeudi 7 mars 2024, dans l'enceinte du gouvernement des provinces. Cette assistance du gouvernement de la République est composée de vivres et non-vivres. La remise a été assurée en présence des membres de la délégation conjointe, parlement, gouvernement venu de Kinshasa, pour la cause. Le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Hollen, reconnaît la situation précaire que traverse le Nour Kivu-Sien. Il pense tout de même que cette assistance du gouvernement central pourra soulager les nécessiteux. Il était important que nous arrivions ici dans cette province pour nous rendre compte ô combien les frères et sœurs de la province de Nour Kivu vivent dans une précarité extrême. On nous a confié la mission d'apporter cette aide humanitaire que nous sommes venus humblement apporter pour soulager tant soit peu la misère qui est la leur et les assister en ce moment particulier. Au nom de ces administrés, le gouverneur Peter Thirimouami a remercié les autorités du pays. Au nom de la population du Nour Kivu et au mieux propre, je remercie le président de la République pour cet engagement, mais aussi la délégation qui est venue ici pour apporter l'assistance. Pour la députée nationale Magi Rwakabouba, qui, au nom de ses collègues, lance un message de compassion aux déplacés et promet de poursuivre et de plaidoyer en leur faveur. Nous l'avions dit à l'entame de ce journal, 7 kilos de cocaïne dissimulés dans les ustensiles de cuisine ont été interceptés à l'aéroport international d'Unjili. La cargaison venait de l'Ethiopie et son propriétaire a réussi à passer à travers les mailles de filet. Regardez. 7 kilos de cocaïne retrouvés ce mercredi 6 mars 2024 dans des bagages suspects, saisis à paix à l'aéroport international d'Unjili de Kinshasa, ont été détruits pour les services de renseignement militaire auteur de ces jolis coups de filet. Ces bagages en provenance d'Addis Abebe ont été abandonnés par une dame répondant au nom des doulos et mimards non entraînements identifiés et en fuite. Les valises saisies ont été ouvertes en présence de la justice. La cocaïne a été retrouvée bien camouflée à l'intérieur des ustensiles des cuisines bien classées dans les valises. Les 7 kilos de cocaïne ont été immédiatement détruits par les services compétents en attendant de mettre la main sur la propriétaire activement recherchée. Le service de renseignement d'IFARDEC a profité de cette occasion pour procéder à la destruction des satans des boules de cocaïne, soit 1,320 kg, sur des individus en provenance du Brésil. Déjà aux arrêts, ces prises réalisées par le département intérieur de sécurité militaire de l'état-major de renseignement d'IFARDEC démontrent l'importance pour les services spécialisés de multiplier des stratégies pour étouffer l'activisme des trafiquants de drogue via les points d'entrée de notre pays. Vous l'avez sûrement suivi sur la toile, les images qui ne reflètent pas les temps modernes. Les passagers de la compagnie CAA, destination de Lubumbashi, en train de prendre place à bord, tel dans un fula-fula, les uns sur les autres, après plusieurs heures d'attente, images devenue virale sur le net, une situation qui a heurté plus d'un Congolais à susciter des critiques. La question reste pendante. Qu'est-ce qui est à la base de ces agitations ? Tentative des réponses avec Fifi Moukouti. Guylain Casson. Une scène inhabituelle à l'aéroport international d'Angeli. Des bousculades pour embarquer à bord de l'avion de la compagnie africaine d'aviation, comme en témoignent ces images. La vidéo a enflammé la toile, suscitant des commentaires dans tous les sens. À en croire, les responsables de la régie des voies aériennes affectés à ces sites aéroportuaires, cette situation est due au déficit communicationnel auprès des passagers à destination de Lubumbashi. C'est suite à un problème technique de Airbus A330 de la CAA, devant effectuer les vols, mais bloqués à Goma. Contrait de récaler le vol, la CAA a mis à la disposition de ses passagers son Airbus A320 après plusieurs heures. C'est ce qui explique cette bousculade. Nous avons un bureau d'information, ce par-là que le communiqué devait passer pour dire aux passagers. Voilà, nous avons un souci avec les gros avions. Nous allons diviser le passager en deux groupes. Un premier groupe va prendre le premier avion et le second viendra plus tard. C'est là. Il n'y a pas eu cette information-là. De deux, même moi, le premier responsable de l'aéroport, je n'étais pas informé de la situation. Et au même moment, il devait approcher également la police pour donner l'information. Comme ça, la police devait prendre la disposition. Il fallait que le responsable, le CAA, approche le passager également, préparer quelque chose pour le calmer, leur donner quelque chose à manger. Depuis que ça, s'ils avaient approché le passager dans ce sens-là, on ne serait pas arrivé là-bas. À cet incident, la collaboration entre les services Evron à l'aéroport et l'équipe de la RVA doit être consolidée davantage afin d'éviter tout désagrément. Restons sur la piste d'atterrissage pour parler de cette image datant de mars 2023, réactualisée pour charger la compagnie aérienne SGL Aéronautica, un prétendu accident aérien de cette compagnie qui serait survenue sur la piste de l'aéroport de la Loano à Lubumbashi et la réaction de la direction commerciale de SGL Aéronautica. Mais ce n'est pas fait attendre. Regardez. Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux actualisant un incident de mars 2023 sur l'aéroport de la Loano militent pour le maintien de la RDC sur la liste noire de l'Union Européenne alors que des efforts importants ont été fournis par la République. La direction de communication de SGL Aéronautica Congo dans l'incident de l'aéronef est rappelée atténue à faire une mise au point. Elle informe que les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux d'un prétendu accident de son aéronef survenu le dimanche 3 mars 2024 sont fausses. Il dit ceci dans son communiqué. Les images partagées sur les réseaux sociaux datent du 3 mars 2023 lors d'un incident survenu avec l'un de nos appareils après un atterrissage complexe dans un contexte de fortes pluies et des rafales de vent qui n'avaient enregistré aucune victime humaine pas même des blessés grâce à la capacité, compétence et expérience de notre commandant de bord et de notre équipage qui avait immédiatement suivi les procédures d'atterrissage d'urgence et ce communiqué est signé par Gina Sengo de la direction commerciale. Les mois de mars, mois consacré à la magnificence de la femme et bien la RTNC offre son espace pour la promotion de la jeûne féminine. Vous le savez, le 8 mars, c'est déjà demain, la célébration de la journée internationale de la femme. Contrairement à la tradition de portes de pannes imprimées, 8 mars cette année, la célébration est placée sous le signe de compassion suite à l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo. Toutes les femmes seront en noir vêtues. Les quinoises adhèrent à cette décision, nous dit Mérine Deké dans son reportage. Le mois de mars, le mois dédié à la femme en RDC a toujours été marqué par plusieurs activités liées à la promotion et à l'autonomisation de la femme. Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes, tel est le thème international retenu pour cette année 2024. En RDC, le gouvernement de la République, sous la direction du ministre du Genre, a mis l'accent sur l'accroissement des ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Une célébration qui tombe dans un contexte où la RDC subit une agression dans sa partie est. La ministre du Genre, Mireille Massangoubibi-Moloko, appelle les femmes de la RDC à compatir à l'endroit de l'air père de l'Est, victime des atrocités, d'où le port de la tenue noire ce 8 mars 2024. Cette année ne sera pas festive, elle sera célébrée dans une attitude de deuil. Pour ce faire, le port de la tenue noire est recommandé pendant les activités prévues le 8 mars 2024. Une décision bien accueillie par les femmes quinoises. Les mamas sont violées, les jeunes filles sont violées. Soyons en tenue noire, noire, le 8 mars, toutes les femmes. Pour compatir à la souffrance qu'endure les femmes de l'Est. Les mamas de toutes les provinces ayant une même idée pour soutenir nos frères et soeurs de l'Est, la femme représente une nation. Lorsqu'on détruit une femme, on détruit directement une nation. C'est la raison qui nous pousse à célébrer cette journée à Noir. Je préfère que nous, les mamas, qu'on s'étienne debout, on puisse aussi aider en action, moralement et spirituellement. Au programme de ce 8 mars 2024, sur invitation du ministre du genre, famille et enfants, une messe d'action des grâces à l'église protestante du Congo. Il sera question de dénoncer la complicité du Rwanda dans cette guerre injuste, imposée à l'air des scènes et les silences de la communauté internationale. On vient là de reconnaître le timbre vocal de Fanny Malonga. Au-delà de l'activité menée par la femme, figure celle dite des hommes comme la cordonnierie. Il y a des femmes qui s'y intéressent. Nous vous emmenons une femme cordonnière, Marie-Josée Tchama, vivant à Colouésie. Elle est docteure des chaussures. Elle tient une PME pour réparation et fabrication des chaussures. Elle a été découverte par notre consoeur Myra Indeki. Crochée en main, la sandale subit une chirurgie esthétique. Curieusement, le travail est exercé par une dame de la cinquantaine. Nous sommes dans ce laboratoire de chaussures du 30 juin dans la province du Lualaba. Tout est parti d'un cordonnier de formation. De par sa manière de faire des choses, nous nous sommes inspirés pour pouvoir travailler seuls. Marie-Josée Tchamandala, cordonnier de son état, mariée et mère de 8 enfants, est tombée sous le charme de la cordonnierie après avoir été formée. Sous la belle mélodie d'ancien succès, elle fait son travail avec dévouement et amour. Passionnée par ce métier, elle décide de se perfectionner. Mon secret majeur est juste faire les choses proprement, d'où nous avons eu à attirer beaucoup de clients. Elle se distingue dans la fabrication de sandales et de chaussures pour hommes et femmes, son savoir-faire est exprimé par la forme qu'elle donne aux matières, telles que le cuir et le tissu. Malgré quelques difficultés, elle avoue être à l'abri du besoin grâce à ses grandes réalisations. Elle reste quand même dessus de ne recevoir aucun accompagnement. Nous nous sommes battus à apprendre moi, mes enfants ainsi que mon mari pour améliorer nos services. Et aujourd'hui, nous avons même construit. Elle invite ainsi les femmes à se démarquer dans tous les domaines de la vie nationale pour aider leur foyer et bâtir un Congo nouveau. A toutes les femmes, il est temps de se lever, battons-nous sincèrement pour aider nos foyers et même ceux qui admirent à se lancer dans la politique. Nous sommes là. Chamandala Marie-Josée se veut être un grand nom de la cordonnierie en RDC. Avant son industrie et son grand rêve, elle continue de faire la fierté de la femme du Lualaba en particulier et de la RDC en général. La mission de contrôle effectuée par l'IGF à la Commission nationale de la concurrence CONAC terminée. Plusieurs recommandations ont été formulées. Récomandations qui étaient au centre des discussions entre l'inspecteur général et la délégation de CONAC conduite par Freddy Simbaluso. La délégation de commission nous laisse imprimer des conclusions et des recommandations du contrôle de l'IGF auprès de la Commission nationale de concurrence avant d'autoriser le déblocage des moyens financiers profitent de cette structure du ministère de l'Économie nationale. Les de l'IGF ont été mis au courant des conclusions de la mission de l'Inspection générale des finances et les mesures d'encadrement prises pour que les dérapages constatés avec le comité de gestion révoqué ne se reproduisent plus. Rassuré, la délégation de commissat a promis le déblocage des fonds au profit de cette structure du ministère de l'Économie nationale pour la fin de ce mois de mars 2020. Par l'ASTE, Jules Alinguet a assuré cette délégation de commissat de la détermination du chef de l'État de voir la bonne gouvernance s'installer dans la gestion de toute entité publique. C'est la République démocratique du Congo. Nous leur avons donné les assurances qu'il y a eu un audit et le comité qui était là a été démis de ses fonctions. Il y a un nouveau comité qui a été mis en place. Les recommandations ont été faites, qui sont en train d'être matérialisées et que l'Inspection Générale des Finances sera toujours là pour veiller à ce que les moyens qui sont en train de mettre à la disposition de la CONAC puissent être bien utilisés. Voilà pourquoi l'Inspection Générale des Finances, pour assurer davantage le commissat, va procéder à une surveillance accrue de toutes les opérations financières de la CONAC RDC. Jules Aligneté a promis d'envoyer une mission de la patrouille financière à la CONAC dès la semaine prochaine. Et quel sera le meilleur plan d'affaires à l'Université de Kinshasa ? Un concours a été lancé ce jeudi pour permettre aux étudiants de se mesurer et de développer la culture de l'entrepreneuriat en vue de devenir autonome. Une cérémonie riche en couleurs présidée par le ministre des Petites et Moines d'Entreprise, Désirée Mzinga, qui a promis de les accompagner dans ce projet. C'était en présence du corps académique et scientifique de cet âme amataire. Marthe Mangazakalala. L'étudiant congolais peut également devenir entrepreneur. C'est l'une des raisons du lancement officiel de ce concours « Meilleur plan d'affaires » présenté par les étudiants de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa. Cérémonie présidée par le ministre des Tutelles, Désirée Zinka Birianzé, en présence des corps académiques et scientifiques de l'Unikin, les responsables des structures élevants de son ministère et d'autres membres politico-administratifs et les étudiants. Nous sommes riches, mais cette richesse, nous ne faisons pas avec. Nous ne faisons pas avec. Nous avons créé des fonds. D'abord, il y a l'OMAD, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, qui est un équipateur européen. On a parlé de l'inauguration de la maison de l'entrepreneuriat. D'où celui, même si vous êtes entrepreneur, entrepreneur de l'Université de Kinshasa, mais vous n'êtes pas pour la cité. Vous n'êtes pas pour les autres. Si vous avez un projet qui veut passer par un équipateur, c'est celui d'avoir alimentaire, la viande, les déchets, tout ce qu'on en a besoin aujourd'hui. Donc l'ANADEC peut facilement vous aider à pouvoir vous lancer dans ce que vous faites. Désirée Zinka a rassuré les étudiants de sa disponibilité permanente de les accompagner. La cérémonie s'est clôturée par la visite des stands des étudiants entrepreneurs. Restons toujours dans ce secteur de petites et moindres entreprises où plusieurs femmes désœuvrées viennent de recevoir des micros au crédit. C'est là pour permettre leur autonomisation. Les images et commentaires dans ce reportage. C'est pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Kiseke de Quilombo, dans son volet, sous le coordonnateur de la fondation des compagnons d'Étienne, Tissekedi, Jean-Jean Kaniki, a procédé à l'octroi des micro-crédits aux femmes entrepreneurs en leur remettant également les contrats de prêts. Et à cette occasion, la FOSEC a dû marquer la journée par l'installation de la Ligue de Femmes au niveau national. Désormais, cette structure sera chapotée par Mme Bibiche Ilunga Koulondi Malou, la FOSEC, prône pour le progrès social pour bien accompagner le chef de l'État dans le volet social. Bien après cela, un accord qui vient cristalliser une approche commune dont le soutien à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissekedi, Le protocole d'accord signé le week-end dernier, le 2 mars, entre la Fondation Félix Antoine Tissekedi-Fofate, chapeautée par le conseiller du président de la République au Collège culturel, Edi Lukuna, et la Fondation Les Compagnons d'Étienne Tissekedi-FOSEC, coordonnée par le révérend Jean-Jacques Kaniki, a pour objectif de sceller un pacte de collaboration entre les deux parties qui s'engagent à travers celui-ci à réfléchir ensemble en donnant leur avis et considération sur l'exécution du programme quinquennal du 2e mandat du président de la République, Félix Antoine Tissekedi. Et plusieurs avantages fiscaux, parafiscaux et financiers seront accordés à tout aménageur et industriel qui vont s'installer dans la zone économique spéciale de Moussénéné. Nous sommes dans la province du Nord-Kivu, un arrêté interministériel accordant ses avantages a été remis cet avant-midi au responsable de la DGDA FPI au Jeffrem par le ministre de l'Industrie. L'édité avec Éric Abamba. Désormais tout aménageur de la zone économique spéciale de Moussénéné dans le territoire de Loubé au Nord-Kivu et les entreprises qui vont s'y installer vont bénéficier des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers. L'arrêté interministériel industrie-finances accordant ses facilités a été remis ces jours au président du conseil d'administration de la société Tuvali Équataire Societech qui est l'aménageur par le ministre de l'Industrie, Julien Palou Koukaunga. Même document remis tout à tour au président de la FEC Boutemoulou-Berou ainsi qu'aux responsables des administrations concernées dont la DGDA, la DGRAD, les FPI, le GFRM et la ZES. Cet arrêté va contribuer dans la pacification du Nord-Kivu victime des violences armées et à réduire la facture des importations en RDC et va y aujourd'hui à 7 milliards de dollars américains par an. Ceci est un aboutissement, une grande vision de l'artiste. Alors pour la partie du Nord-Kivu, c'est notre manière de contribuer aussi à la pacification de cet espace. Boutemoulou-Berou comme le centre commercial de la RDC. Cette journée restera historique pour la renaissance de l'économie de la province du Nord-Kivu. Justement, nous venons de l'apprendre que le ministre de l'Industrie, Julien Palou Koukaunga, vient de nommer les animateurs à la tête de la Direction Générale du Corridor de Développement Industriel. Il s'agit de Mme Kajinga Sessi, directeur général, et de M. Kamuanga Jérôme, directeur général, adjoint. Et c'est une plantation de maïs. À perte de vue, cultivée sur 500 hectares, la récolte de la saison A s'annonce très abondante. L'espace agricole de Sacadi, dans le Holomami, illustre parfaitement l'apport du programme volontariste agricole piloté par Bioagro Business. Une belle manière de résoudre la question de la pénurie de maïs observée dans le Holomami et dans le Grand Kassaï. Cédric Elina, et vêtement contémat. Après la saison B 2022, la Bioagro Business, gestionnaire des sites du programme volontariste agricole, lance la récolte de la saison A 2023, qui s'annonce fructueuse. Sur une superficie de 500 hectares, cette récolte du site agricole de Sacadi, située dans la province du Holomami, dans les territoires de Kanyama, va permettre de résoudre le problème de pénurie des maïs dans la région et dans les contrées voisines, avec la mise en vente des milliers de sacs sur les marchés. Les séchants ici nous permettent de sécher les maïs en provenance de nos champs, qui sont récemment récoltés par la mansonnée, qui a un certain taux d'humidité qui est élevé, qui varie entre 20 et 21%. Plus de 350 hectares déjà sémés. Le sémé est en cours. Comme pour les précédentes saisons, cette fois, les efforts sont doublement engagés pour garantir aux populations du Holomami et du Grand Kassai la farine de maïs de leur terre. Dans cet élan, la bio-agro-business en appelle à l'accompagnement des autorités compétentes en vue d'émettre deux moyens nécessaires pour la production des nouvelles saisons 2024. En tant qu'acteur engagé dans la relance agricole congolaise, la bio-agro-business prépare d'ores et déjà la sémence dès la saison B 2023 sur une superficie de 500 hectares. Il importe de signaler que l'entreprise produit sur près de 1 000 hectares chaque année sur ces sites afin de permettre à la population de la zone du Grand Kassai touchée par une crise sans précédent des bénéficiés du maïs. Lutte contre les activités de la fraude et contrebande de produits pétroliers en République démocratique du Congo. Le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu a procédé à la fermeture définitive d'un dépôt situé à la première rue Fort-Géron limité. Il était avec Yvette Makoutima. Descente à limiter du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbuntu Bouanga accompagné de la vice-ministre Wiville Moleka avec à leur côté le général Blaise Kilimbalimba de la police nationale congolaise à la première rue limité Fort-Géron. Ils se sont rendus dans un dépôt de stockage de produits pétroliers dont les ténanciers exercent leurs activités au mépris de la loi. La démarche consiste à prévenir tout danger et épargner la population riveraine des risques que représente la proximité des produits pétroliers dans les dépôts de stockage dans les fûts et des bidons. Cela entre dans les cadres de la poursuite des efforts d'assainissement du secteur aval pétrolier s'agissant en particulier de la lutte contre les activités de la fraude et contrebande de produits pétroliers. Après plusieurs moratoires adressés à la propriétaire de vider les lieux résidentiels, les responsables des hydrocarbures et de la police ont procédé à la fermeture définitive de ces dépôts. Après plusieurs discussions avec le vendeur de ces produits inflammables, le ministre a décidé de délocaliser ces dépôts vers la concession de la foire internationale de Kinshasa. Certes, il y avait des autorisations qui avaient été délivrées mais c'était pour que le travail se fasse bien. Le fait d'avoir remarqué que le travail n'était pas bien fait donc nous sommes descendus avant de descendre sur le terrain. Les équipes sont arrivées ici, il y a eu des mises en demeure. On leur a demandé d'arrêter ces activités pour protéger toute la population environnante mais ça n'a pas été respecté. La première fois que ça avait été fermé ça a été ouvert par décision du parquet mais là ça a continué on a saisi le parquet qui nous a remis dans nos droits pour que nous puissions exercer notre travail mais c'est ce qui est en train d'être fait. Rappelant que cette mesure est applicable à tous les revendeurs qui écoulent les produits pétroliers en violation flagrante de normes établies. Il importe de rappeler que sur instruction du ministre des hydrocarbures des mesures de suspension des activités des dépôts des stockages du carburant notamment celles situées à proximité des habitations et ne respectent aucune norme technique et environnementale ont été prises pour des raisons évidentes prévenir les potentiels risques et d'incendie comme celui observé au quartier des bonhommes suite à la mauvaise manipulation de ces produits inflammables. Justement, l'environnement, la direction générale de fonds forestiers national informe l'opinion que les problèmes administratifs de ces temporaires du reste cumulé depuis les administrations antérieures seront réglés dès que la mesure d'interdiction prise par la tutelle le 21 juin 2021 sera levée. L'inspection générale du travail sera mise à contribution comme ce fut le cas des antennes pilotes du Nord-Kivu Congo-Central Kouiloué-Mahindombe où les tests d'embauche ont été organisés. En image, la CENSA maintient la validité de son certificat ISO 9001 résultat de l'audit qualité 2024 réalisé par l'agence française de normalisation une non-conformité enregistrée pour la première fois pour l'aide d'en bas les détails. C'est une première à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'État. L'agence française de normalisation vient délivrer les résultats de son audit de surveillance réalisé depuis février 2024. La CENSA maintient la validité de son certificat ISO 9001 et jamais depuis son enrôlement au système de management de la qualité en 2019 la CENSA n'avait réussi un audit sans conformité. Difficile de ne pas voir derrière cette quasi-perfection la marque du top manager Junior Mata qui se montre singulièrement parcimonieux dans le droit fil des orientations de la tutelle. Le mérite revient également à l'encadrement d'un conseil d'administration très alerte. Il va sans dire que nonobstant le volume de travail intensifié par la réforme du secteur de la sécurité sociale publique initié par le chef de l'État Félix-Antoine Chisekédi-Chulombo et son rayonnement actuel les pilotages opérationnels et organisationnels de la CENSA demeurent satisfaisants. La direction générale des recettes de Kinshasa de Jerka vient de réceptionner un lot des ordinateurs portables et imprimantes pour la perfection des services de mobilisation des recettes dans la ville. La remise de ce premier lot de ces outils informatiques a été présidée par le ministre provincial de Kinshasa en charge des finances. C'est un lot important de l'outil informatique composé des ordinateurs portables et imprimantes livrés à la direction générale des recettes de Jerka par le fournisseur au dévé pour le perfectionnement des services dans la mobilisation des recettes pour les comptes de la ville province Kinshasa. Cette dotation va permettre à la capitale de disposer des notes de perception pour les recettes dites non fiscales telles que le taxe, les rédévances et autres. La cérémonie de cette première livraison de ces matériels à la DGK a eu lieu ce lundi 4 mars 2024 sous la supervision de l'ordonnancier de Kinshasa le ministre provincial de finance et économie le professeur Félicien Kouloutantoula c'était en présence du directeur général de la DGK Miché Moussa Kamayel Nkai et de l'ensemble du personnel de cette entreprise précision du DG de l'ODV qui en est le fournisseur. On est là les équipements sont là le matériel est là et dès demain nous allons commencer mais de manière réaliste d'ici deux semaines d'ici le 15 qui seront capables de former les utilisateurs tous ceux qui nous seront transmis quand nous voulons Le comptable Moudima qui a réceptionné ces matériels mis à la disposition de la DGK a salué ces gestes avant de les transmettre au ministre provincial de finance Félicien Kouloutantoula En son temps nous utilisons le nombre de perception manuelle mais avec l'évolution de la démocratie c'était le fait de la dernière et de son résidence de son ministre de finance de passer par les notes de perception numérique avec beaucoup d'attaches que nous allons utiliser pendant la formation de transition de façon d'utilisation des notes de perception manuelle pour les notes de perception informatique Bien outillés les cadres et agents de la DGK sont très motivés pour assurer une bonne couverture de la grande échéance de paiement des impôts fonciers et impôts à revenus locatifs 2024 et revenus 2023 fixés au 31 mars 2024 Et pour finir en politique les présidents fédéraux de l'UDP son séjour à Kinshasa saluent la désignation de leurs collègues comme candidats gouverneurs de Kassai Oriental Il s'agit de Kapo Mweba président fédéral de l'UDP Mbouji Maïon les écoute au micro de Alain Bikai Nous président fédéral de l'Union pour la démocratie et des progrès social l'UDP Ségédi en sigle présent à Kinshasa avions suivi avec satisfaction et enthousiasme la désignation de notre collègue comme candidat gouverneur de la province du Kassai Oriental A cet effet remercions vivement notre haute autorité de référence le chef de l'Etat son excellence Félix Antoine Tisségué de Chilombo à qui nous présentons les hommages les plus différents pour la confiance placée au secrétaire général Augustin Kabouya Chilomba à qui nous adressons également notre sincère gratitude pour sa sérénité et son leadership Ce choix n'est pas hasardé Il est le fruit du couronnement d'une longue participation politique au sein de l'île de Pest Ségédi parti historique de la République démocratique du Congo La province du Kassai Oriental mérite mieux ses dînes fils pour conduire au destiné de cette collectivité territoriale afin d'imposer le changement profond dans tous les secteurs de la vie et matérialiser la vision du chef de l'Etat le peuple d'abord et conserver les acquis déjà réalisés sollicitons aux heureux honorables députés provinciaux de bien opérer ses choix judiciés pour le bonheur la prospérité du peuple Kassai fin de ce jour-là mesdames et messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Goma dans la province du Nord qui vous remercie Arika Bamba qui l'a rédigé Yolande Voka et Patrick Keshala qui l'ont réalisé et moi je vous retrouve demain à 20h mais tout de suite à 23h retrouvez Anita Luamboa pour une autre édition d'informations au revoir et à demain Sous-titrage MFP.